Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de un outil deux minutes ou deux minutes un outil comme on veut aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va parler de scie sauteuse et je vais parler de cette scie sauteuse de Walt les scie sauteuses il existe littéralement des dizaines des centaines de modèles aujourd'hui je vais vous parler de cette scie de Walt cette scie sauteuse elle coûte environ 200 euros je vous entends déjà dans les commentaires what 200 balles pour une scie sauteuse oui 200 balles pour une scie sauteuse c'est quoi les caractéristiques principales de cette scie sauteuse la première comme je l'ai dit c'est quoi 700 watts de 800 à 3000 tours minute réglage de la vitesse réglage aussi du souffle réglage bien sûr de l'inclinaison du sabot changement de l'âme ultra simple ultra pratique et surtout elle a un certain poids alors c'est un modèle qui n'est pas comme les modèles traditionnels qui ont une espèce de hanse qui permet vraiment d'avoir une préhension vachement plus vachement plus intéressante c'est une scie sauteuse qui est super puissante j'ai redécouvert le plaisir en fait d'utiliser une scie sauteuse avec celle là c'est une scie sauteuse filaire il en existe sur batterie mais celle là je l'ai pris à fil puisque le but de celle là c'est d'abord de découper à la barbare c'est à dire prendre des lames super grandes super agressives et aller soit dans du brut soit dans du composite c'est à dire du cp de l'osb etc et prédécouper entre guillemets des plaques la deuxième chose est ce qu'elle fait très bien puisqu'elle a un réglage en fait qui va de 0 à 3 donc c'est le réglage pendulaire c'est à dire soit la lame va toute droite soit elle a tendance à avancer donc si on veut faire des découpes agressives on se met sur trois si on faire des découpes précises on se met sur zéro c'est super bien la platine est vraiment super génial aussi le côté le poids permet justement de la poser et pas avoir à s'emmerder à forcer dessus en fait on guide l'outil plus que plus que d'essayer d'appuyer dessus je vous mettrai quelques petits extraits de découpe en vidéo comme ça à droite à gauche pour vous montrer un peu les capacités et surtout ce qui est intéressant c'est ça le réglage de vitesse la puissance le réglage de vitesse il permet justement d'aller soit dans du bois ultra léger comme du sapin ou de l'osb et de découper ça à une vitesse impressionnante soit de réduire la vitesse justement pour éviter les brûlures sur les bois un peu plus dense ou alors aller au minimum de la vitesse qui est ici je sais plus combien 800 800 trucs par minute qui est vraiment très très lent qui permet justement d'aller découper des matériaux composites du plexiglas des trucs dans ce genre ou par exemple du métal pour éviter que la lame elle chauffe c'est vrai que ça a un prix 200 balles mais c'est un investissement et moi je l'ai investi justement pour pouvoir travailler plus efficacement et je le regrette complètement pas peut-être pas destiné aux bricoleurs amateurs mais aux bricoleurs un peu sérieux ou qui ont envie de bosser c'est la machine idéale qu'est ce qui va se passer vous savez très bien ce qui va se passer je vais lui peindre sa race et il va rejoindre le pool de mes outils vraiment très très bonne machine je suis très très content mon achat allez peinture comme d'habitude t'as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description d'ailleurs j'ai mis un lien pour cette machine un petit lien d'affiliation tu peux bien sûr laisser des commentaires pour dire à quel point je suis un bourgeois de m'acheter des scie sauteuse à 200 balles et bien sûr tu t'abonnes pour ne pas rater les futures vidéos et bien sûr Sous-titrage ST' 501